Merci. I painted a long time on this painting and added layers on layers and layers and now I go back to the beginning. It's like in the cosmos, it's always construction, demolition, reconstruction, all the stars who die and some others are born, it's always like this. Who is responsible for that? Who started this at the beginning? We don't know. We don't know why we are here, we don't know where we go. It's quite desperate, no? Because we have an intellect to try to find out, but we cannot. When a star explodes, all the material goes into the cosmos. It's there, it's not God doesn't forget it, you know? And then one day it will be recomposed, the gravity will recompose another star and so on. So I keep it all. I put it in one of the boxes there, you know? So if you come, you can see here different – is this movable? Here are different paintings, you see, from different states. It's much better now, I think. that people have created files. And I understand this. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 quand j'avais envie que j'avais juste remnements de straw dans le painting. Et puis, je n'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça. Ça a probablement été ici depuis combien de ans ? Ça a été ici depuis 80, 84. Donc, ça a été ici depuis environ 30 ans. Ça ne transforme pas. Ça a survived très, très bien. Tu as trouvé quelque chose ? Non, jamais, jamais. Je pense que tout est allé en utilisant ou en transformant. Il est ici, en Buchen, que Kiefer's travail a commencé à développer en new directions. En plus, il a plongé deeper dans le guil et le horror de l'histoire, il était comme si, en plus, conventionnel paint était plus en plus. Il a commencé à mélanger avec l'âge, l'air et l'œil, le débris du monde. Ces deux dessins sont Kiefer's réponse à Death View, un poème sur le holocaust par le juif, Paul Celan. On a drinké à la nuit et à la nuit, on a drinké à la nuit, on a drinké à la nuit et à la nuit. Un homme est dans la maison. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein ashenes Haar, Jolimit. Et si le horreau du monde peut être expressé par des artistes, c'est un achievement, non ? Le mot «achievement » est très difficile. C'est horrible que le sujet est, l'art devient beauté. C'est malédiction, même. C'est un curse. C'est un curse. C'est un curse. L'art devient beauté, vous savez. Mais ça ne veut pas dire que vous avez trouvé le sens du monde. Vous avez construit le sens. Vous pouvez être sedué à penser que l'art pourrait redeimer le monde. Il ne peut pas. Vous voyez ? Il y a des bric-ovens. Il y a des bric-ovens. Il y a des bric-ovens. Il y a vraiment, pour moi, très chockeux. Il n'a jamais changé rien. Il n'a juste mis un bulb. Il n'a pas de bric-ovens. 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 Mais, bien sûr, sans le dire, c'est très troubouvant. Si tu regardes ça, c'est... C'est pour ça. Je n'ai jamais fait quelque chose ici. C'est déjà suffisant. C'est pas particulier pour ça. C'est le déroulant, Margarite. C'est un beau. C'est le déroulant. Bonjour. Mon casse-tu, Margarite. C'est le déroulant. C'est le déroulant. Réalisé le déroulant, Juliette. maintenant re-used et transformé, juste comme le straw. Ils ont été blessés sur des sheets de lead. Dans les 60s, je ne pouvais pas faire ça parce qu'ils n'avaient pas de l'argent pour des exposures, donc il y avait beaucoup de potentiel. Le lead, c'est un chargé, c'est poisson, c'est base material, c'est alchemical, et Kiefer loves tout ça. Je pense qu'il aime le fait que c'est contaminé. Je pense que la contamination de l'histoire par des régimes est quelque chose qu'il a exploré. Je pense que le fait que beaucoup de livres sont faits de lead, l'interprétation, l'intérêt de l'histoire, c'est toujours reverberé. de l'histoire. L'histoire est un matériel. C'est comme clay, vous pouvez former ce que vous voulez. Vous pouvez abuser, vous savez, ce qu'ils font, ce qu'ils font. C'est plus cool. Since the 1990s, Kiefer's artistic vision has, like the cosmos, expanded. He began to attach objects to his canvases, plants, lead books, the weapons of war. Each object has a deeper meaning, an allusion to one of Kiefer's wildly diverse interests. There are references to ancient civilisations. To occult 17th century philosophers. Or to NASA's attempts to organise the stars. If they could be said to share a common theme, it is man's quest to make sense of the world. The great thing for me about Anselm is that he's really only interested in the big questions in life. You know, how did I get to be here? What am I here to do? And that's what he's trying to work out and work through in his painting and in his sculptures and all of his work. Are you a believer? I believe not in a personal God who will help me or condemn me or put me in the hell. But it's evident that there is something above us, far above us, what we cannot understand. more and more you are asked to say why we are here and for what reason. Nobody knows it. So for this reason you are always always looking, searching for something. is amazing. He has this kind of Stanley Kubrick like, you know, view which takes in simultaneously the birth of the planet and the death of the planet and the birth of civilization and the death of civilization and you can, you know, the small stuff in between can piss off. So for me, and give him the大きい in the earth. So for me, you can pursue and do it. So for me to have many years you can use to find the one in the first place Sous-titrage Société Radio-Canada In 1992, Kiefer moved his studio to Barjac in the south of France. Without the help of architects or engineers, Kiefer and his assistants have turned this 200-acre site into one of the most dazzling, jaw-dropping works of art in the world. There are tunnels, towers and pavilions to house his installations. It is Kiefer's imagination, writ large on the landscape. The Il y a tellement long vieux, il y a tellement long vieux ! Pourquoi tu faisais-tu deux ? Un reicht ! Elektra, tu es un fou ! Est-ce que ça va ? Il y a tellement long travaillé, tellement long ! Ah, oui, oui, mon ami ! Il y a un sentiment, à Bajac, de un gigante intellectuel, et physique, un playground. Il se sent que quelqu'un a été allowed de laisser themselves loose, de faire ce qu'ils veulent, de explorer et de jouer. Il y a un artist qui utilise le selling de l'art pour financer ces projets extraordinaires. Il n'y a pas de bénéfice commerciale à Bajac. Il est fait parce qu'il y a une compulsion extraordinaire. Il y a une compulsion extraordinaire. Je vais ici un autre. Oui, oui. Tony, on peut le tourner pour voir si c'est assez grand. L'autre est plus grand. L'autre est plus grand ? Oui, oui. Oui, je vous ai aidé. Quoi ? Non, non, c'est bon. C'est petit, Tony. Sous-titrage Société Radio-Canada So, how would you describe Barjac ? Is it a working studio or an exhibition space or what ? It almost feels like a laboratory. I would say laboratory is a good word, yes. Exhibition space, laboratory, and it's a work of art who has different issues or different material. You know, it's landscape, it's minimal art, it's conception art, it's land art, it's all this together. It is an overwhelming place to walk around. And normally, it's off limits to the public. But one month from now, Kiefer is inviting a select group of curators and collectors here for the very first time. and there's work to be done. and there's one in front of the public. We have to bring the air in place. Again, I can't believe it. I need to bring the air in place. We can't believe it. Take this shit out of here. Don't believe it. 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 Donc j'ai commencé avec trois containers, je les mets autour d'autres containers, et ensuite dans l'espace d'entre eux, j'ai ajouté concrete, et ici vous pouvez voir que le container est toujours visible. C'était l'intérieur de l'intérieur, et l'intérieur de l'intérieur, j'ai pris l'eau et j'ai pris l'eau et j'ai pris l'eau. Donc j'ai commencé ici, j'ai voulu juste avoir trois places underneath l'Earth, comme Blancos. Et puis j'ai pensé, c'est si bon, et j'ai continué avec l'autre et 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 l'autre. Donc c'était juste comme un painting, vous savez. J'aime les choses en mouvement, je n'aime pas les statiques. J'aime que les mouvements et que les surprises me. J'ai voulu que les collètes, c'est une belle surprise, vous savez. J'ai voulu que les glisse un peu, parce qu'on peut imaginer que les glisse un peu, c'est magnifique, mais il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. J'ai pris une cigarette maintenant. Il y a longtemps, j'ai eu un problème. Je ne savais pas si c'était un writer ou un painter. Maintenant je ne peux plus changer, c'est fini maintenant. Il y a plein de livres, en fait. Il y a plein de livres, avec de la physique et cosmologie. Il est vraiment conceptuellement tellement omnivorous. Il est encore un enfant, un jeune en manière un peu, qui est très annoyed à la vie, ne lui donnera une autre 100 ans, qui peut lire absolument tout. Et ça n'a pas changé à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...and, yeah, and I transformed them now in a new meaning. In the Hebrew tradition, the letters are sacrosanct. However you combine them, even in a completely irrational way, it makes sense, you know, because the letters themselves are holy. ... Tony Le... ...the plancher sur la crypte, c'est fait, mais non, pas encore. Non, non, je vais vous faire voir ce qu'on est en train de faire sur la crypte. D'abord, on renforce les piliers en bas. Montez-moi, montez-moi. Montez-moi, montez-moi, montez-moi. Ah, c'est tout joli, Tony. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Tony ? Ça, il y en a de plus en plus ? Alors, here, I left the hole because I like to come to earth in a room, you know ? It's wonderful, non ? Tony, c'est beau, ça. C'est fantastique. Je n'ai rien fait en attendant, comme je savais que vous alliez venir. Parce que si on fait rien, c'est toujours beau, Tony. Il n'y a que vous qui pouvez décider si c'est beau en sel. Ni moi, ni pas décider. Regarde, c'est de me, Tony. Il faut faire quelques choses. C'est joli, c'est de me. Tony, this has to be done quickly, because I wanted to stay like this. Should we go up there ? How we can go up here ? The best will be by here. Tony, this was the first to n'en. Yeah, okay. So awkward, no ? We can do something like this, Anselme. Should not touch below, Tony. Then it stays like this. I know, maybe you will get a little bit more stones when we are going to work on it, but maybe that's it, huh ? Oh, Tony. You like scale, don't you ? I know you are in denial about it. Is it important to you scale ? No, I don't look at it like you look. It's my gesture. It's my gesture. It's my body who is implicated. Do you know the quotation of Nietzsche ? A philosopher has to dance. It has to be. You have to dance. So the physical part is very obvious. And the scale is a product of the dance, if you want. I see in your work, it makes me look at the world differently. Your use of material, whether it's lead or it's straw. Material which ages and changes and transforms. I think the transformation is in them. Because, for example, since a few years, some years, I do electrolysis, I put the painting in an electrolyzed bath. You know, I want to put some time on this painting. I want to accelerate the time. And this is what the alchemists do. What happens in nature, they accelerate. My paintings go on very often to change. They get green or red or with the time. I think you can see beauty in anything. I remember, I was walking once on the beach in India. And the people came in the morning to the sea to shit, you know. A lot, a lot, thousands, you know. It was covered with shit, you know. And it was fantastic, you know. You could see all colors. It's a palette of colors. No, there are no ugly things. When you look at films, Germany after May 45, you know, it looks so fantastic, these damaged towns, you know. I mean, each artist, each writer, his capital is a childhood, you know. All what you learned there, what you saw there. Because you saw there without any connotations. You saw it like... Innocently. Innocently. And that's important. All the source of inspiration, the source of doing something is there. You know, when you are a child, you have little equipment and now I have real ones. But it's the same, you know. It's not so much different. Achtung! Noch ein bisschen drehen. So, und jetzt höher. Bissel höher, bissel höher, Tony, bissel höher. C'est joli. Quand même, c'est un naufrage. Regardez, Alain le dirige par sa volonté. Levez, levez, levez. Hop, 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 hop. Ah! Ça plie? On coupe les deux ferrailles, là. Comme ça, on peut l'appuyer au plus près. Moi aussi, oui. Non, mais c'est beau comme ça. On va l'agrandir avec le plan. Alain, cette nuit, il fait la prolongation de l'aile. Non, c'est plus, c'est blanc. Hein? Hein? Tchak, tchak. Vous dormez la nuit? Ah, oui. Ah, oui. Mais Alain, vous n'êtes pas encore en retraite, non? Pas loin. Moi, je ne dors pas la nuit. Ah, bah oui, mais moi, oui. Ah, oui, j'adore moi. C'est déri de plus à sotè quoi. Ah oui, je dors, moi. Ah oui, c'est déri. Ce n'était plus d'aile. C'est déri. Bien. C'est déri. C'est déri. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il fait, là? Alain, il ne fait pas ma brame, là. Ah, c'est déri. C'est déri. Heu ! Bravo Tony ! C'est un génial. Vous êtes tellement génial. Non, ne, ne ! C'est un salt ! C'est Andreas. C'est bon ? Personne ne sait comment on a entré ça ! J'aimerais mettre ça là, j'aimerais mettre ça là. J'aime cette machine. Oui ! C'est parti. J'ai dû garder contre l'ordre, parfois. Parce qu'il y a toujours une compréhension entre chaos et l'ordre. Si c'est trop chaotique, rien ne va sortir. Si c'est trop ordre, c'est déroulé. Donc, il faut toujours trouver un moyen entre ces deux choses. C'est parti. Let's go. Stop ! Stop ! Si c'est déroulé, c'est déroulé. Si tu un peu, c'est déroulé, c'est déroulé. Si tu un peu, c'est déroulé. C'est déroulé qui se déroulé. Il m'a pas assez difficile. Il faut s'étouper. Il faut se déroulé. Maintenant, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Six years ago, Kiefer moved his studio for a third time. He now works here, on an industrial estate half an hour east of Paris, in a warehouse that used to belong to a department store. Unlike Barzac, everything here is on one level. Paintings and sculptures can be moved quickly on wheels. In fact, everyone who works here uses bicycles to get around. And... ... 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 des fleurs, 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 des fleurs. Vous avez vos mémoires et vos matériaux, mais vous pouvez également revenir à ces works à ce moment-là, donc ils sont tous ici pour vous ? Ils sont waiting. Je pense que c'est important de attendre. C'est important, c'est philosophique de attendre. Aujourd'hui, les gens ne attendent plus. Vous avez toujours contacté avec votre ami, avec votre femme, vous avez toujours contacté avec vous. Et « Oh, je suis là, je suis là ». Il n'y a pas de attendre pour quelqu'un. Certaines de ces works ont été attendent depuis longtemps. Je pense qu'il y a des années 1971. Dans les containers d'aujourd'hui, j'ai travaillé des années 1970s. Mais je sais où ils sont, dans quel container. Et ensuite, je vais avec mon bicycle, dans toutes ces rooms, dans toutes ces spaces. Et ensuite, j'ai une idée. C'est une idée. C'est une idée. C'est une idée. C'est mieux ou pas ? Non, c'est pas bien, non ? Je fais une ligne d'or dans ton vêtement. Ah oui, ça suffit. Parce que le vêtement est beau, les couleurs sont parfaites. Non, non, je fais une ligne d'or et puis ça sera bien. Après, on a les trois éléments, l'or, le plan et l'argent. Là, il faut maintenant l'or et l'or. André a fait une scole, non ? Ça. Et puis, vous le met à coucher et on met encore plus d'argent parce que c'est pas assez beau. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est difficile et parfois, c'est un erreur. C'est pas pour l'eau, hein ? Et quand je regarde deux ou trois jours après, je pense que c'est ch**, vous savez ? Ça se passe, vous savez ? Parce que vous êtes dans une certaine situation, vous pensez, ah, oh, maintenant j'ai quelque chose, vous savez ? Et puis, vous avez à attendre pour se calmer, vous savez ? Et puis, vous voyez ? Et parfois, le contraire, ça se passe aussi. Vous pensez, oh, j'ai travaillé tellement, et maintenant, c'est dangereux, c'est pas bon. Et puis, après, vous voyez, oh, vous avez trouvé une nouvelle chose. Alors, on peut faire un câmer de la barre, ok ? ... 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